Peut-on tout résoudre par les algorithmes ? Autrement dit, est-il possible de montrer que quel que soit un problème P, il existe un algorithme qui résout ce problème ? En fait, Alan Turing a montré que non, qu'il existait au moins un problème, il a considéré le problème de l'arrêt. Il existe un problème P, le problème de l'arrêt, tel qu'il n'existe aucun algorithme qui résout ce problème de l'arrêt. En fait, on peut montrer qu'il existe une infinité de problèmes qui ne peuvent pas être résolus par des algorithmes. Et la preuve de cela s'inspire des arguments de Gödel dans son théorème d'incomplétude. Pour montrer cela, on utilise deux étapes. La première étape consiste à montrer que l'ensemble des algorithmes est dénombrable. On va rappeler ce que cela veut dire. Et puis dans la deuxième étape, on va montrer que l'ensemble des problèmes, et on va se concentrer sur un ensemble particulier, que j'appelle ici B et je dirais ce que c'est, que l'ensemble des problèmes n'est pas dénombrable. Il est même plus grand que l'ensemble N. Donc il y a beaucoup plus de problèmes qu'il y a d'algorithmes. Et tous ces problèmes pour lesquels il n'y a pas d'algorithmes ne peuvent pas être résolus par des algorithmes. Alors, commençons par la première étape, et ensuite on verra de quels problèmes il s'agit. Mais dans le contexte de cette vidéo, il suffit d'imaginer qu'un algorithme est un texte écrit à l'aide d'un alphabet. Et on va considérer ici l'alphabet latin moderne A jusqu'à Z. Donc un algorithme, c'est une séquence d'instructions qui elle-même est formée d'un ensemble de lettres. Et on va montrer que l'ensemble des algorithmes, que je note ici A grand A, est un ensemble dénombrable. Alors pour montrer qu'un ensemble est dénombrable, il faut montrer qu'il existe une bijection entre l'ensemble N et cet ensemble-là. L'ensemble qui nous intéresse ici est l'ensemble des algorithmes. Alors on construit cette bijection de manière très simple dans le cas présent. On considère les entiers naturels de N et on fabrique la bijection de la manière suivante. A A, on associe 0. A B, on associe 1. A C, on associe 2, etc. A Z, on associe 25. Pourquoi 25 et pas 26 ? Parce qu'on a démarré à 0. Et ensuite, on regarde l'échelle de caractère à deux éléments. Et on démarre 26, etc. Et là, vous devez me croire que ZZ, on arrivera à 702. Et puis ensuite, on démarre A A A. Et ZZZ correspondra à 278 ou 278. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a réussi à dénombrer tous les textes possibles. En démarrant par les textes avec un caractère, les textes à deux caractères, les textes à trois caractères, etc. On a réussi à dénombrer l'ensemble des algorithmes. Alors bien entendu, il y aura ici des textes qui ne correspondent à aucun algorithme, qui ne veulent rien dire. Mais tous les algorithmes seront associés à un numéro. Conclusion, l'ensemble des algorithmes est dénombrable. On peut tous leur associer un numéro, on peut tous les compter. Il est assez évident de voir que le même raisonnement s'applique pour tout autre alphabet A'. On peut imaginer un alphabet A' qui soit égal à A avec tout un tas d'autres choses, par exemple des points-virgules, des espaces, des flèches, etc. Ceci était la première étape du raisonnement. Maintenant, ce qu'on va montrer, c'est que l'ensemble des problèmes contient beaucoup plus d'éléments que l'ensemble N, et donc que l'ensemble des algorithmes. Les problèmes qu'on considère ici sont ce qu'on appelle les problèmes de décision. On les représente par des fonctions f de N vers 0,1. Ce sont des problèmes de décision particuliers parce qu'on leur soumet des entiers et puis ils doivent nous dire si une propriété relative à ces entiers est vraie ou fausse. Par exemple, est-ce que cet entier est premier, est-ce que cet entier est paire, etc. Donc ce sont des problèmes de décision concernant des entiers naturels. Et on va montrer que l'ensemble de ces problèmes-là, ou de ces fonctions booléennes, ne peut pas être dénombré. C'est-à-dire qu'il contient plus d'éléments que l'ensemble N, et donc que l'ensemble des algorithmes. L'argument qu'on utilise ici, c'est un argument très puissant qu'un mathématicien Cantor a utilisé au XIXe siècle pour montrer que l'ensemble des réels n'étaient pas dénombrés. Alors on procède de la manière suivante. Il faut noter que chaque fonction booléenne peut être représentée par une suite de 0 et de 1. Puisque c'est une fonction de N vers 0,1, donc à l'entier 0, elle va associer 0,1. Par exemple, 1. A l'entier 1, elle va associer quelque chose. Appelons cette fonction F1. Une fonction F2 va être différente dans le sens où peut-être qu'elle va associer 0 à 1. A1, elle associera peut-être 1, A2, elle associera 0, etc. Donc si on suppose par contradiction qu'il existe une bijection F entre N et B, c'est-à-dire que l'ensemble B est dénombrable, donc l'hypothèse qu'on veut montrer fausse, eh bien on va supposer qu'on peut représenter toutes les fonctions de B sous cette forme-là en les dénombrant F1, F2, F3, Fn, etc. Donc on va appeler l'ensemble F l'ensemble des fonctions représentées dans ce tableau, qui sera un tableau infini bien sûr. F1, F2, Fn, etc. Les fonctions représentées par ce tableau sont des éléments de cet ensemble F. Ce qu'on va montrer maintenant, c'est qu'il existe une fonction F qui appartient à B et qui n'appartient pas à F. En montrant cela, on aura montré qu'il ne peut exister de bijection entre l'ensemble N et B, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter toutes les fonctions boulet N. Comment est-ce qu'on va construire cette fonction F ? Alors c'est une fonction boulet N F, qui ira de N vers 0, 1. Et pour construire F, on va regarder les éléments du tableau ici, en particulier la diagonale, ce qu'on appelle la diagonale de Cantor. F de i sera égal à 1 moins F de i plus 1 de i. Par exemple, F de 0 sera égal à 1 moins F de 1 de 0, c'est-à-dire que si ici il y avait 1, F de 0 sera égal à 0. Il faut noter ici qu'on construit F de telle manière que F ne puisse pas être égal à F de 1, puisque déjà elles sont différentes sur le premier élément. F de 0 donne 0 et F de 1 de 0 donne 1. De la même manière, F de N sera égal à 1 moins F de N plus 1 de N. Et par le même raisonnement, F de N sera forcément différente de F de N plus 1 de N. Ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que F sera forcément en dehors de l'ensemble F. F est construite de telle manière à ce qu'elle ne soit égale à aucun F. Donc elle ne peut pas être dans cet élément. Et pourtant, F appartient à l'ensemble des fonctions boulet N. Donc il y a des problèmes de décision, il y a des fonctions boulet N qui n'appartiennent pas à cet ensemble F. Autrement dit, B n'est pas dénombrable. On écrit aussi que B est supérieur, il contient plus d'éléments que l'ensemble N. On a donc montré que dans la première étape, A avait autant d'éléments qu'il y a d'entier naturel. Et on a montré ensuite que B, l'ensemble des problèmes de décision, l'ensemble des fonctions boulet N, on avait beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de problèmes de décision qu'il peut exister d'algorithmes. Et sans canter les textes qu'on a vus tout à l'heure qui ne voulaient rien dire. Donc ça montre qu'on ne peut pas tout résoudre par des algorithmes. Et donc on ne peut pas tout résoudre par des machines. Deux remarques sont importantes à ce niveau. La première remarque, c'est que les algorithmes qu'on considère sont des algorithmes déterministes. Cela veut dire que le même algorithme ne peut pas résoudre deux problèmes de décision différents. La deuxième remarque, c'est qu'il y a infiniment plus de fonctions boulet N que peut nous donner n'importe quelle tentative de dénombrement. Ici, ce qu'on a montré, c'est qu'il existait une fonction f qui n'appartient pas à F et qui est une fonction boulet N. En fait, on peut réitérer le même raisonnement par l'absurde en disant, prenons maintenant l'ensemble F, union la fonction f, est-ce qu'on arrive à recouvrir l'ensemble des fonctions boulet N ? Eh bien non, parce qu'en refaisant exactement la même chose, on aurait une autre diagonale de laquelle on pourrait excrire une fonction f' qui, elle non plus, n'appartiendrait pas à F et qui serait dans D. Conclusion, il y a une infinité de problèmes de décision pour lesquels il n'y a pas d'algorithme déterminé. Sous-titrage Société Radio-Canada